... On avait quelque peu oublié Georges-Olivier Château-Reynaud, cet adepte du fantastique et de la nouvelle, deux genres assez peu cultivés dans notre pays. Il revient au roman avec Le Château de Vert, publié chez Julliard, et ce n'est pas la moins ambitieuse de ses œuvres. Au XIIe siècle, Jeannon élève seul son fils Job, pauvre et nu sur les bords de la mer de Bretagne. Un ermite lui apprendra à lire. Déposant au pied de sa mère en pleurs son panier de coquillages, il choisira en une scène magnifique de suivre son grand-père sur les routes. Ensuite, il accompagnera au pays de Galles un musicien itinérant, puis parviendra à Paris, où il sera escolier. Il est mûr alors, pour se laisser entraîner par le grand Geoffrey Rudel, seigneur et troubadour du pays d'Oc. Toutes les aventures viendront à Job de Logona. Il ira à la croisade et surtout, il en reviendra, tout pétri de violence et de souvenirs. Et quand sa route croisera celle de Chrétien de Troyes, le premier romancier de langue française, c'est comme à un avènement qu'il assistera. Et c'est bien une chanson de geste qu'a composé Château-Rénaud, dont le Graal ne serait autre que la littérature. Château-Rénaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada